Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Pink Julia et aujourd'hui je vais vous présenter mon troisième épisode de Disney Dreamlight Valley. Je me demande s'ils reviennent en fait les ronces nocturnes, ils me semblaient avoir tout envie. Et aujourd'hui on va ouvrir le château, vu que j'ai eu assez de points pour l'ouvrir. Bon continuez plus doucement l'aventure. Splendide, la Dreamlight se répand dans les profondeurs du puits. Tu as maintenant assez de Dreamlight pour dégager la porte du château des épines nocturnes. Ne perds pas de temps, vite, dépêche-toi. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Bonjour ! Alors, concentre ta magie sur les épines nocturnes, Pink Julia. Retire mes épines nocturnes. Bravo Pink Julia, bravo ! Nous pouvons enfin entrer dans le château des rêves. Vas-y ! Je me souviens maintenant, Pink Julia, ce n'est pas ce qui se trouve. Dans le château des rêves, mais qui ? Quand notre monarque est parti et que l'oubli a pris le contrôle de la vallée, certains d'entre nous sont restés. D'autres ont décidé de retourner dans leur royaume. Chaque porte qui se trouve devant toi mène à un royaume différent, un rêve de leur propre monde. Le château est plein de portes qui mènent vers d'autres royaumes. J'ai trop hâte de me faire de nouveaux amis. Oh, tu vas te faire plein de nouveaux amis derrière ces portes. Mais j'ai peur qu'ils ne se souviennent pas de Dreamlight Valley, donc c'est à toi de trouver un moyen de les ramener à la maison. Je vois qu'il te reste juste assez de Dreamlight pour déverrouiller la première porte. Tu dois choisir le premier royaume dans lequel tu veux entrer. Une planète désolée avec un robot timide. Celui-là, ça doit être... Comment il s'appelle ? Avec Eve... Wally, voilà. Un restaurant avec un super petit chef. C'est... Le petit râle. Rémi. Ratatouille, voilà. Et l'océan avec un demi-dieu. C'est la petite sirène, je dirais. Euh... Je me tâte entre Wally... Je vais faire Wally. Mon chien est tout à fait d'accord avec moi. Non ! Chut ! Chut ! Ah, c'est bon ! C'est pas ta vidéo non plus ! Chut ! Aska ! Merveilleux ! Je me rappelle d'un petit robot timide qui ne parlait pas beaucoup. Une fois que tu franchiras cette porte, tu arriveras dans un autre royaume. Aide ceux qui s'y trouvent du mieux que tu peux. Parle leur de Trimlight Valley et demande leur de l'aide. On aura besoin de tous nos amis ici pour se préparer à la suite. Oh, oh, merveilleux ! Tu vas y aller ! Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre d'abord. On va faire un petit tour du château quand même. On va voir, il y aura des êtres royaume aussi après. Il y aura pas mal de portes quand même, donc pas mal de royaume. Il y a vraiment très beau ce... Mon chien qui vient m'embêter pendant ce château. Bon, on va tout de suite aller dans le royaume de Wally. C'est parti ! Alors Wally, il y a tout, il est tout fureux Wally, bah alors Wally, salut moi c'est Pink Julia, Wally, bah au moment où je veux faire Wally toi tu fais ton loup toi, non mais franchement, t'exagères à ce cas, franchement, tu me casses mon truc, bonjour Wally, je suis là pour t'aider, oh, ah ah, tu as l'air contrarié, qu'est-ce qui ne va pas, oh, tu ne peux pas bouger, je vais trouver, peux-tu me dire ce qui ne va pas, on dirait que tu as eu un accident, tu as perdu quelque chose, sifflement, je vais chercher dans les environs, fouille le royaume pour trouver un moyen de réparer Wally. Je ne le fais pas, on dirait que tu as pu t menos, tu as pu t'en à te t'en, tu as pu t'en, tu as pu t'en. Tu as pu t'en, tu as pu t'en, tu as pu t'en. Tu as pu t'en. C'est parti. Alors, il faudrait trouver quelques chèques pour le réparer. Je ne vais pas utiliser ça. Là, je n'ai pas quelque chose à créer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas forcément des choses à retirer. C'est parti. 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 des graines. On plante les graines spéciales, donc il m'en faut encore six pour les faire pousser. Par contre, j'ai un peu plus d'énergie, alors ça ne va pas trop. On va manger des pommes, parce que je ne peux pas retourner toujours chez moi. Il me semble que j'avais vu, mais voilà, ici. Alors, un dernier. On va le mettre ici, voilà. Encore un, ici. Comme ça, il veut être content, Wally. Waouh ! Elles sont belles ! C'est chouette d'avoir pu t'aider, mais maintenant j'ai besoin de ton aide, Wally. Oh ! Tu veux venir dans mon village ? Non, peut-être pas la dernière, ça fait un peu, voilà, donnant-donnant. Merlin m'a dit d'aller te chercher. Hein ? Oh, c'est vrai, tu ne te souviens pas qui est Merlin. Peut-être que Merlin saurait comment te mettre plus à l'aise. Je vais aller lui demander. Demande à Merlin d'aider Wally. Alors, Merlin... A mon avis, il faut rentrer. Alors... Ah, Merlin est parti. Mon avis est parti du... Ah, je n'ai pas la carte, ici. Je ne peux pas avoir la carte, donc... La voie des étoiles est maintenant disponible. Termine différentes tâches pour gagner des mails ou des vêtements plus vus. ... Excusez-moi. Le téléphone qui sonne à chaque fois. J'ai des soucis avec... Termine des missions pour gagner des jetons. Ok. Dépense des jetons pour des récompenses exclusives avant la fin de l'événement. Débloque la voie des étoiles. Premium pour progresser plus vite et obtenir plus de récompenses. Ok. Pour l'instant, il n'y a aucun événement. C'est pas grave. On va essayer de retrouver Merlin. Est-ce que j'ai fini des choses ? Non, je n'ai rien fini. Alors, la carte, elle est où la carte, ici ? Il est où, Merlin ? C'est pas grave. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, maintenant on a un par ici. Ah, ce cas-tu vrai, mais c'est pas vrai. Elle le fait exprès, elle sait que je ne m'occupe pas d'elle, elle le fait exprès pendant ma vidéo. Ça, le téléphone qui sonne, c'est une horreur. Alors, euh... Parlez un merleau. Eh eh, les choses ont toujours l'air un peu plus magiques quand tu es là, Pio Julia. Euh, le petit robot timide. Wally ? Hum, ah oui, je m'en souviens maintenant. Un adorable petit robot. Il semblait plutôt heureux dans la vallée avant. J'imagine que tu dois d'abord gagner sa confiance. Réfléchis, qu'est-ce qu'il aime ? Euh, les plantes ? Oui, les plantes sont l'une des nombreuses choses que Wally aime collectionner. Va voir Picsou, c'est aussi un collectionneur, tu sais. Il a peut-être des trucs et des machins que tu pourrais apporter à Wally. Qui sait ? Peut-être que les déchets de Picsou peuvent devenir le trésor de Wally. Comment ça va aujourd'hui ? Salut, Picsou Julia. Comment ça va aujourd'hui ? Euh, je suis en pleine forme. C'est fantastique. Dis, j'allais me mettre au fourneau. Tu veux te joindre à moi ? Bon, bah, allez, on va... Dacodac. Nous devons d'abord réunir les ingrédients. Il nous faut du basilic et de l'origan. Il en pousse partout sur l'esplanade et la prairie. Occupe-toi d'en trouver. Moi, je me charge des casseroles et des poils. A plus tard ! Bonjour ! Picsou Julia, tu es de retour et pas en trop mauvais état, ce que je vois. Pourquoi prends-tu un air aussi sur Paris ? Eh bien, il y avait un petit risque que tu ne puisses pas revenir, que tu restes piégé dans un des royaumes avec les autres. Pour toujours. Le risque en valait la peine. Ah oui ! Ce qu'apporte l'amitié en vaut généralement la peine. Comme je le dis toujours, qui ne tente rien n'a rien. Et maintenant que tu es là, en un seul morceau, nous savons que ça n'arrivera pas. Mais il y a autre chose dont je voulais te parler. Tu as peut-être remarqué les piliers géants éparpillés dans le village. Ils sont bizarres. Oui, mais il est temps que tu comprennes ce qu'ils sont. Nous commencerons par celui dans la prairie. Suis-moi. Viens, tu peux y aller maintenant ! Je vais suivre Merlin pour l'instant. Il est temps. 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 Oui, quand même. Il est temps. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, les piliers ont protégé la vallée contre la magie ténébreuse, mais plus maintenant. J'ai bien peur que les piliers soient cassés, Pink Julia. Comment puis-je les réparer ? En les restaurants, on trouve des pièces vitales manquantes de chacun d'entre eux. Chaque pilier contenait autrefois un orbe de la vertu. Les orbes sont remplis de magie puissante, et chacun correspond à une vertu autour de laquelle l'ancien monarque a construit la vallée. Ces vertus sont certaines des magies les plus puissantes. Confiance, amitié, pouvoir, pour en nommer quelques-unes. Le pouvoir est l'une des vertus ? Oui, le pouvoir peut être vertueux lorsqu'il est utilisé sagement. Mais je crains que ce soit rarement le cas. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés avec une telle pagaille magique. Alors, qu'est-il arrivé aux orbes ? Lorsque notre monarque a disparu, certains ont été perdus. D'autres ont été oubliés. Et d'autres ont vu leur magie être volée. Pour protéger le village, pour restaurer les vertus du village. Exact. Nous ne devons pas oublier ce qui est le plus important. Lorsque ces piliers fonctionnent, ils nous aident à nous en souvenir. Alors, ce pilier contenait l'orbe de l'amitié, l'un des plus puissants orbes du village. Cet orbe est maintenant enchevêtré dans une épine nocturne, plus féroce que celle que tu as rencontrée jusqu'à maintenant. Oui, juste derrière toi, à mon avis. Depuis que l'orbe est coincé, le puits de la prairie a succombé à une malédiction et nous ne pouvons plus l'utiliser. Tu dois libérer l'orbe des épines en prouvant que tu as le pouvoir de l'amitié. Je continuerai d'amener plus d'amis dans le village. Je n'ai pas déjà fait l'un. Oui, oui, c'est très important de ramener nos amis, mais ce n'est pas tout. Nous ne devons pas oublier ceux qui sont déjà là et qui essayent de reconstruire leur vie. Des petits actes de gentillesse font des merveilles. Tu sais comme offrir à une personne un cadeau juste parce que tu penses qu'elle va l'apprécier. Passez du temps ensemble, comment vous louez les jeunes, appelez-vous ça, traînez ensemble. Alors, va parler aux villageois pour apprendre à les connaître. Plus important, laisse-les apprendre à te connaître. Une fois que tu auras compris ça, l'orbe de l'amitié sera à toi. Rapporte-le à sa place et la malédiction du puits sera levée. Alors, un nouveau souvenir. Ça va être... La prairie est un endroit agréable et paisible, plein d'herbes douces et de brises plaisantes. Parfait pour un pique-nique ou une balade. Un nouveau sac. Que contient-il, ce sac ? Un jean skinny rouge. Alors, il m'avait demandé d'aller voir Picsou. Par contre, je vais faire suivre la quête de Picsou. Voilà. Dans la Picsou. Oh, il y a un gros pied. 16 000 pièces. J'ai pas assez. 2400 pour le petit monstre. Que dirais-tu d'une petite conversation ? Alors, salutations, Pics Julia. Que puis-je faire pour toi en cette belle journée ? Je dois trouver un objet intéressant pour un ami comme... Un parapluie comme dans le film. Malheureusement, je suis à court de parapluie pour la saison. J'ai pas de chance. Peut-être autre chose ? Je dois trouver un objet intéressant pour un ami comme... Bon, il y avait aussi un extincteur. Ah oui, j'ai bien un extincteur à vendre. Par contre, je ne peux pas te le céder gratuitement. Mais si tu m'apportes quelques grenades, je serai heureux de te l'offrir. Au revoir ! A tiens, Diopo ! Cherche des grenades autour du village. Il m'en manque encore. Ça doit être les pierres rouges, ça. 1650. On va regarder s'il y a des pierres rouges à miner. Contente de moi ! Moi aussi ! Moi aussi, je suis content de devoir d'un groupe. Alors, on va piocher. J'ai attendu trop longtemps. Je l'ai eu tout de suite, la grenette. Une grenette et une grenette brillante. Bonne journée à moi ! As-tu les grenades ? Ah, je les vois briller dans tes mains ! Et ce sont de vraies beautés en plus ! Bien, voici pour toi ton propre extincteur. A présent, si tu cherches d'autres articles pour la collection de ton ami, et si tu ne trouves pas ce que tu cherches ici, tu pourrais parler à Mickey et Dingo. Au revoir ! A tiens, Diopo ! Ah oui, c'est Pixou ! Il y a toujours des sous Pixou ! On va rentrer à la maison pour améliorer l'énergie. C'est ta maison ? Oui, c'est ma maison ! C'est une belle maison ! Pour l'instant, elle est toute petite. Elle ne paye pas de mine, mais bon. C'est ma maison ! Voilà ! Il y a un coffre là, je n'avais pas vu le passage de coffre. Je vais miner un peu pour revendre les... Et récupérer les frais... Voilà ! ... ... ... ... ... ... Dingo il est là-bas, on va les lui fermer. Il reste dans son magasin. Saperlipopette, qu'est-ce que j'entends à propos d'un petit robot que tu essayes d'accueillir dans la vallée ? Wally ? Ouais, il est... très timide. Crois-le ou non, je suis un peu timide, moi aussi parfois. Alors, il paraît que tu cherches des trucs intéressants pour aider le petit gars à sortir de sa coterie. J'aimerais bien avoir quelque chose pour toi, désolé, mais j'adorerais te montrer cette botte que j'ai pêchée dans les temps l'autre jour. Et devine quoi ? Une plante pousse dedans. Je peux la voir, s'il te plaît. Saperlipopette, j'adore cette botte. Je veux voir en quoi la plante va évoluer. Mais tu sais comment sont les bottes ? Elles vont par deux. Tu devrais aller pêcher dans les étangs de la prairie. Je parie que tu trouveras sa partenaire. À plus tard ! Bon, ben, on va aller pêcher, hein ! Euh, si je prends la canne à pêche, ça serait peut-être mieux. Bon, ben, ça, c'est pas une botte, hein ! C'est une crée d'arc-en-ciel. Ah, trop loin. C'était pas dans le rond. Dommage. J'ai plus de place. Euh... Qu'est-ce que... Je vais aller revendre chez Dingo, pour me faire de la place. Comment ça va ? Euh, vendre. Alors, je vais revendre ça. Ok, celle-là. Et le bijou, là. Ouais, le bijou, là. Voilà. C'est chouette ! J'ai encore... Voilà. Extrait. Ouais, mais il faut trouver sa botte, d'abord. Pour aller sauver Wall-E. Côté du rond, pas de chance, encore une fois. Un bar. Décor contre. On va remanger des pommes. Voilà, on est en plein milieu du rond, c'est bon. Encore un bar. Il me semblait qu'il y avait un autre bon. En mettant ici. Après, j'irai faire les ronds bleus, enfin les bulles bleues plutôt. Encore un bar. Ah, juste à côté. Pas de chance. Des oeils. Un Bren cette fois. Regardez-moi à tout ce gré virail. Ha ha, vous vous négrouillez bien. Merci Merlin. Ah, la botte ! J'ai trouvé la botte avec... Oui, mais il faut d'abord parler amitié. Trop loin. C'est bon, je passe. Oui, je passe. Je vais retourner chez moi augmenter ma... Comment dire... Mon énergie. Et puis après j'irai voir Mickey. Voilà. Voilà. Parce que comme je ne cuisine pas beaucoup pour l'instant... Ah, voilà. Juste en face, Mickey. Dis, j'ai entendu dire que tu avais trouvé un nouvel ami à emmener dans la vallée. Il s'appelle Wally et il est... Trop mignon. C'est un robot, n'est-ce pas génial. Un robot, c'est cool. Hum, donc tu cherches un cadeau pour gagner sa confiance. J'ai une super balle rebondissante qui devrait lui plaire. Wally adorerait. Elle est chez moi. C'est juste là. Alors, où est la balle là ? Ou beau ? En dessous de son lit ? En dessous de là ? Ah non, elle est là. Voilà. Mais il est beau, je l'ai vu. C'est beau, je l'ai vu. Mais c'est toi, c'est quoi ? Bah oui, mais il faut que... Améliore. Oui, voilà. Faut que j'améliore en achetant des choses chez Picsou et tout ça. On va retourner donner les cadeaux à Wally. Alors, Wally. On va tout donner. Wally. Waouh ! Je savais que tu allais les aimer. J'espère que tu te sentiras chez toi dans la vallée. Il y a plein d'autres choses à récupérer là-bas. Je peux te lier d'amitié avec tout le monde. Tadam. Je vais te trouver là. Oh. Youpi. Tada. Wally. Ce que tu me montres, c'est toi. Ça veut dire que tu voudrais venir. Super. Je vais préparer ta maison. C'est un peu dommage, j'ai l'impression qu'on n'a pas un si grand monde que ça à explorer pour les personnages pour l'instant. J'aurais aimé avoir une plus grande accéder aux mains placées dans la maison. Assure-toi que Wally soit confortablement installé dans le village en plaçant sa maison. On va placer sa maison. D'accord. Ok. Donc tu trouveras la maison, enfin, tu la trouveras dans le menu meuble. Ouvre l'inventaire, entre dans le menu maison et choisis celle que tu veux placer. Place-la où tu veux dans la vallée. Tu devras demander l'aide de Picsou pour l'améliorer. Ok. Alors, je vais enlever ma canne de pêche. Là, c'est le restaurant. J'ai bien envie de mettre, comment dire, une maison ici. Ou ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ouais, moi aussi. C'est bon. Il pourrait placer l'arrivée. Comme ça, il pourrait placer là. Avec Picsou. Alors. Ici. Wally. Camion de Wally. Wow. Purée, il est énorme le truc. En fait. Voilà. Ça a l'air d'être pas trop. Ah non, il y a l'arme qui va gêner. Ici, je le peux pas par contre. Peut-être que... Ah ! La caméra, elle est pas... Je vais aller la mettre dans la prairie. Alors, peut-être qu'il y aura plus de place. Ça. Ouais. Je sais pas s'il va gêner le caillou. On va aller casser ce caillou. Comme ça, on pourra mettre là, le camion d'Wally. Comme ça. On va récupérer trop. Comme. Alors. Ici. On va prendre. Là. Hop. On va voir. On va voir. Si ça fonctionne maintenant. Voilà. Ah, dommage. L'entrée, elle était pas ici. Salut, tâche-nous, le voisin. Le petit robot semble un poil nerveux, mais n'est crainte, nous pourrons lui offrir un endroit où il se sentira chez lui. Fais confiance aux constructions Picsou pour tous tes besoins de construction. Euh, je ferai n'importe quoi. Ah purée, 2000 pièces quand même pour Wally. Vas-y. Tout est prêt pour notre petit ami robot. Tout est prêt pour notre petit ami robot. Avec l'expertise de Wally en jardinage, l'économie de Dreamlight Valley va fleurir à coup sûr. Et voilà, nous avons placé notre première maison. Un petit ami robot. Mais ma mère, c'est quoi ? Là, c'est un petit ami ? Au mur ! Voilà, je vais récupérer, prendre une photo, et un michele. Oh, ah ! Bienvenue à Dreamlight Valley, Wally ! J'espère que tu vas aimer, il vous a encore beaucoup de travail à faire, essayez d'éviter les épilocs. J'espère que tu vas te plaire. Oh, qu'est-ce qu'il vous dit ? Wally, bienvenue à Dreamlight Valley. Tout le monde ici est super gentil. Wally est curieux, mais timide, il faut que j'utilise une approche douce en... ...qui n'a rien à craindre. Je sais que c'est différent de ce que tu connais, mais il n'y a aucun danger. Je peux te présenter à tes voisins. Eh, reviens Dingo ! Il s'envole lui ! Il revient ! Ça va aujourd'hui ? Comment ça va ? Salut Pink Julia ! Qui est donc le petit bonhomme que voilà ? Il s'appelle Wally et c'est... Quelqu'un de très timide. Oh, il n'y a rien de mal à être timide, c'est toujours un peu effrayant d'être le petit nouveau. Ne t'en fais pas, je vais l'accueillir très chaleureusement. J'ai hâte de parler à ce petit gars. A PIECE ! Et là ils sont en train de se parler ensemble, et je vais les écouter. Cet endroit c'est un pyjama du chat ! Yopi ! Alors, tu es content d'avoir rencontré Dingo ? Tu sembles plus détendu... Bon, tu sembles plus détendu... Wally ! Je suis content Wally ! Qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant ? On pourrait aller cueillir des fleurs ou nourrir des animaux ? Oh oh ! Où les deux ? Où les deux ? Non, on pourra faire avec ce museau ? Euh... cueillir les fleurs ? Ben non, il faut faire les quelques temps. On va aller aller quitter ce museau ? Après ? Ah oui, il faut que je lui donne, en fait, des fleurs, je crois. Ça c'est du basilic, j'en ai besoin. J'en ai trois museaux. J'espère que la fortune va te sauver. Est-ce que je peux lui donner les fleurs ? Est-ce que je peux lui donner les fleurs ? J'en ai toujours fait que caresser. Il faudra que je regarde ça. Un animal du village ? J'en ai pas beaucoup en plus d'animaux dans mon village. Non, là ! Tu veux voir, c'est quoi là ? Là, là, non ! Ah mais là, il faut le débloquer par la suite. Je vais lui donner ce qu'il y a, peut-être. D'accord, ça va pas compter en fait. Il faut que j'aille refaire des crackers, je crois. Il faut que j'aille refaire des crackers, je crois. Je vais commencer. Et je vais voléter ici pour cette vidéo. Parce que ça fait déjà une heure. L'épisode dure déjà une heure. Donc, on va reprendre cette quête la prochaine fois. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, vous pouvez toujours vous abonner pour voir la suite de l'histoire. de me mettre un petit pouce bleu ou me mettre un commentaire auquel je répondrai le plus vite possible. Et je vous dis bonne journée ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...